Et voilà, sans doute elle a été très applaudie. Et maintenant la meilleure Espagnole, Sylvia Santiago. Vous allez voir, c'est un exercice plein de charme qui lui vaudra une bonne note, tout de même 9,65. C'est bien. Maintenant, le gymnase, on est souvent plus gêné à faire cet exercice-là. Un mouvement très dynamique. C'est la chorégraphie, avant la deuxième atrope. Et comment vous expliquez cette note ? C'est parce que son exercice manque de difficultés ? Son exercice a une toute faute âme. Vous pouvez voir, elle fait un double sac arrière, suivie d'un fluide, mais elle est un peu basse à la réception. La plupart de ces jeunes filles, on les retrouvera aux Jeux Olympiques. Je prends en fluide. Voilà, nous allons revoir au ralenti. Toujours la course d'élan avec un sursaut. On a de flip. Full in, double salto avec une feuille dans le premier. Et un petit pas devant. Ce qui lui coûte un huitième. La deuxième accro. Sursaut, on enchaîne tout de suite avec une ronda de flip, flip, free. Les exercices au sol deviennent d'ailleurs de plus en plus difficiles maintenant pour les jeunes filles. Ils sont de plus en plus difficiles pour les jeunes filles, car il faut que les difficultés augmentent. Ça dure à peu près une minute trente. C'est aussi dur que de trouver un 400 mètres. Oui, c'est très essoufflant. C'est-à-dire entre une 25 et une 30. Sous-titrage Société Radio-Canada